Monsieur le ministre du pétrole et des énergies, les Sénégalais sont contents de ce que nous avons apporté à l'électrification, notamment sur la chéreté du prix. Monsieur le ministre, quand nous sommes venus à ce système du WFL, je pense bien que les Sénégalais ne l'ont pas épousé, parce que le début, nous avons apporté à ce que nous avons consommé, ce que nous avons apporté. Mais si nous avons apporté à la tranchée, il y a un problème qui a eu, dès que nous sommes venus à l'électrification, il m'a dit qu'il y a 10 ans qui ont été annulés dans ce que nous avons a dit au Sénégalais. C'est parce que nous avions apporté à ce que nous avons apporté à ce système. Ce système, c'est-à-dire que nous n'allons pas d'électrification, personne n'allons pas de récassion, mais nous n'allons pas de exceeded les systèmes aux tranches. Parce que si vous n'allons pas de exceeded les systèmes aux tranches, vous avez une couche favorisée, au contraire, nous n'allons pas d'électrification. Il y a des défavorisés. C'est ce qui s'est passé à l'électrification, nous avons dit au DG Sénélec qu'il y a des communes et des villages qui ont été électrifiés. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'électrifié, mais depuis que nous avons avancé, nous voulons savoir pourquoi il y a des blocages. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'électrifié, mais il n'y a pas d'électrifié, mais il n'y a pas d'électrifié, mais il n'y a pas d'électrifié. C'est désolant de voir qu'il n'y a pas d'électrifié, mais il n'y a pas d'électrifié. Il n'y a pas d'électrifié, mais il n'y a pas d'électrifié, mais il n'y a pas d'électrifié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électrifié, mais il n'y a pas d'électrifié, mais il n'y a pas d'électrifié. Je vous remercie. Amen.